Bonjour à toutes et à tous, nous sommes réunis pour commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Avant de commencer, je voudrais saluer les élus, madame la députée, monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Je salue également les associations d'anciens combattants et les portes-drapeaux. Permettez-moi de rajouter que je me réjouis que cette cérémonie est publique pour la première fois depuis longtemps. Nous allons ouvrir cette cérémonie par le dépôt des gerbes au monument au général de Gaulle. Je demande à monsieur Potier, au nom de la FNACA, de bien vouloir déposer sa gerbe. Merci. Je vous remercie. C'est au tour de monsieur Jean-Claude Charboux, président de l'Union nationale des combattants, de déposer une gerbe. Je vous remercie. C'est maintenant madame Michèle de Vaucouleurs, députée de notre circonscription, qui va déposer une gerbe au nom de la représentation nationale. Je vous remercie. A présent, monsieur Fabien Frechter, maire de Vernet-sur-Seine, va déposer la gerbe de la commune. Je vous remercie. Je vais à présent vous donner lecture de l'appel original et intégral du 10 juin 1940 du général de Gaulle. Les chefs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été nos seuls submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs, au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi. Moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fausses, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Je vais vous donner connaissance à présent du message de Mme Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants, qui est un commentaire sur l'appel du général de Gaulle. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce 18 juin 40, sur les ondes de la Dédicie, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes ni croupes, sans bagages ni logistiques, démuni de tout, mais fort d'une irréductible foi dans le destin de la France, conclut son appel par ces deux phrases. Elle résonne, aujourd'hui encore, dans notre mémoire nationale. Cet appel, bref, puissant, ciselé, est celui d'un naufragé de la débatte qui ne se résigne pas. Celui d'une parole d'espérance dans les heures sombres. Alors que la défaite était consommée, qu'il avait œuvré pour éviter l'abîme, que l'esprit d'abandon triomphait jusqu'au sommet de l'État, le général de Gaulle quittait le sol national pour porter la joie de la lutte contre la résignation, du patriotisme contre l'asservissement, de la résistance contre le déshonneur. Le premier nom était posé, l'autre d'un sursaut. Les couleurs étaient hissées et le glaive ramassé. C'est un sous-saut de France qui francissait la Manche. Le dernier mot de cette guerre n'était pas dit. Toute lueur n'était pas éteinte. La défaite n'était pas définitive. Les mêmes armes qui avaient submergé nos armées pouvaient forger la victoire. Il exhortait au ralliement et à la poursuite du combat. La paix du 18 juin est l'étincelle d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Elle a permis d'arracher la France à la défaite et à l'humiliation, de la maintenir dans la guerre pour lui faire tenir son rang, d'organiser un gouvernement qui, la victoire venue, ramena la République sur l'ensemble du territoire. Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre Londres. Peu nombreux, certes, mais les pionniers de la liberté furent au rendez-vous de l'honneur. Des obstinés vaillants, des passionnés intrépides, des patriotes ardents, des répracteurs à la servitude, les radionavigants de Saint-Jean-d'Angélie, les aviateurs de Saint-Jean-de-Lure, les marins de l'île-de-Saint. Au fil des années, cette légion de l'honneur nourrit des femmes et des hommes qui rejoignirent la croix de Lorraine, apportaient les armes de la France et honorer les promesses du 18 juin. Parce que les Français libres n'ont jamais renoncé, la nation leur rend un hommage appuyé et s'incline devant leur héroïsie. L'esprit de résistance et la foi dans l'espérance nous accompagnent toujours. Ils ont permis de relever un pays martyrisé, brisé et divisé. Cette certaine idée de la France, chère au général de Gaulle, est notre héritage. Il nous appartient d'en être digne. Amis, entendus, le vol noir des cambos sur l'emploi. Amis, entendus, les cuissons du pays qu'on enchaîne. Pauvres partisans, brillez, baisons, c'est la lame. Ce soir, l'ennemi connaîtra le bruit du sang et des rames. Montez de la mine, descendez, et des collines, des collines, des collines, des collines. Sortez de la paille, réfusie, la mirale, les collines. Ohé, les tueurs, à la palle, et au dos, tu lui écoutes. Ohé, les saboteurs, attention à ton panneau, il y a tout. C'est nous qui prisons, les barreaux, les prisons, nos enfers. La haine à nos trousse, et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays, où les gens craignent, qui font les rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, et nous on tue, nous on crêne. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre, à ta place. Demain, du sang noir, séchera au grand soleil, sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté, vous écoute. Amis, entendus, le vol noir, des corbeaux, sur l'eau pleine. Amis, entendus, les grissous du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, pour y éveiller, danser la graine. Je vous remercie, je passe la parole à monsieur Alain Pottier, qui va faire une annonce au nom de la SNAPA. L'appel du 18 juin est un discours du général de Gaulle, diffusé par la BBC le 18 juin 1240, juste après que le gouvernement du maréchal Tétain avoue la défaite de la France et s'apprête à demander aux Allemands les conditions de l'armistice. De Gaulle déclara que la guerre n'était pas terminée et appela les Français à se régrouper autour de lui. La France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre. Cette déclaration devenue historique résonne encore dans les mémoires 81 ans après. Nous, anciens combattants en Afrique du Nord, conscients du devoir de les Noirs qui nous attendent, nous nous associons à la commémoration de ces dates anniversaires et marquons ainsi notre reconnaissance à cet homme, devenu une figure incontournable de notre histoire et honorant la mémoire de celui qui s'imposa comme le chef de force français libre ainsi que celle de tous ses compagnons. Ce faisant, nous n'oublions pas non plus celui qui déjeune notre pays de 1968 à 1969, laissant un souvenir parfois controversé mais dont de nombreux patriotes s'inscrivent encore aujourd'hui. En ce qui nous concerne, plus particulièrement, acteur de la guerre d'Algérie et sans porter de jugement sur l'issue de ce conflit, nous honorons la mémoire de celui qui, grâce à sa clairvoyance, son courage et sa détermination, s'y mettre un terme à un certain Dyssoir 1962 à dix années de combats meurtriers et décidés à tout un temps de la jeunesse française. C'est la mémoire d'un grand homme que nous savons une fois encore et que nous devrons de continuer à perpétuer tant que faire ce courant. Vive la République, vive la France. Je demande à monsieur Jean-Claude Charbeau de bien vouloir prononcer son allocution au nom de l'Union nationale des combattants. Il y a un mois et demi, nous célébrions la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1945. Conflit qui a durablement marqué notre pays. Une épopée de notre histoire contemporaine se terminait. En effet, nous sommes aujourd'hui rassemblés ici pour commémorer l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Cette date est le point de départ du mouvement de résistance à la présence nazie sur notre sol, puis d'un combat pour la libération de la France mené à bien par toutes les forces vives de notre pays. à l'appel d'un seul homme, des milliers d'hommes et de femmes de France et de son empire colonial se sont engagés dans l'armée des ombres, se sont entraînés et ont combattu aux côtés des alliés sur différentes terapes d'opérations. Biraken, Koufra, Monte Cassino, le Vercors, Saint-Marcel, le Mont-Valérien, cette partie de notre histoire foisonne d'actes de bravoure, de sacrifices, d'exemples de courage, de souffrances subies pour que vive la France et soit recouvrée la paix. Nous n'oublions pas pour autant les trahisons et les combats fratissibles. Rendons hommage au général de Gaulle qui a su concrétiser, malgré les difficultés rencontrées et les embûches dressées, une certaine idée de la France visant à ce qu'elle soit présente le jour de la victoire à la table des vainqueurs et que soit rétabli l'état de droit dans notre pays par un retour à la légitimité de la République. Soyons fiers et dignes de nos anciens qui ont suivi ce grand homme qui concrétisait l'espoir pour reconstruire avec lui notre pays et permis qu'il ne reste que fidèle à sa devise liberté, égalité, fraternité. Veillons en restant unis à ne pas galvonder cet héritage qui fait partie intégrante de notre identité française, malgré les critiques, les incompréhensions voire les haines suscitées par les actions qu'il a menées par la suite. Demeurons vigilants et soyons fiers de notre pays. Soutenons nos jeunes qui servent actuellement sous nos trois couleurs, fidèles à la mémoire de leurs anciens et aux valeurs qu'ils ont défendues par le passé. Enfin, n'oublions pas la France ne peut être la France sans la grandeur. Charles de Gaulle dans l'appel tome 1 des mémoires de guerre. Merci M. Charbaud. C'est donc M. Fabien Frecheter, maire de la ville de Vernay, qui va faire par présent une allotissie. Nous sommes réunis ce matin pour commémorer le 81e anniversaire de la paix du 18 juin. Ce discours que vous venez d'entendre est le premier prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres sur les ondes de la ville ici le 18 juin 1940. Cet appel à ne pas cesser le combat contre les minis est devenu le texte fondateur de la résistance française. Elle en demeure un symbole. Ce formidable message d'espoir au peuple français alors abattu, humilié, poussera des milliers de femmes à rechercher une liberté envolée au prix de leur vie parfois de la souffrance souvent. Quel courage ont eu ces soldats de la clandestinité pour la liberté que nous coutons aujourd'hui qui pure l'honneur de la France dans un temps de désavroi. Rendons hommage à tous ceux et à toutes celles qui retrouvèrent et retrouvèrent avec le général de Gaulle à la fois l'espoir et l'honneur. Rendons hommage à la Résistance qui n'a cessé de se battre pour préserver la France et la République. Aujourd'hui, je souhaiterais mettre en particulier en lumière deux grands résistants en lien avec notre commune. D'abord, un verne bien. Un verne bien qui restera toujours le symbole de cette France libre, Serge Avan-Mias, engagé dès son plus jeune âge à l'école des cadeaux de la France libre, pour y suivre notamment des cours de parachutisme. Il reviendra ensuite en France pour participer activement à la Résistance et participera à la Libération de la France. À la Libération, il rejoindra la diplomatie après avoir notamment travaillé au sein du cabinet du ministère de la Culture lorsqu'il fut créé par André Malou. Il suffit de notre commune le lieu de retrouvaille décalé de la France libre et notre commune lui doit beaucoup. ensuite un homme trop méconnu sur notre territoire, celui qui s'est appelé le général Jean-Avillier. Ce dernier entra dans la Résistance par l'intermédiaire de son ami ministre Hegel, d'abord chef de région du Mouvement Libération puis chef du Mouvement Unis de la Résistance pour la région Brunale, il fut nommé chef national des portants de la Libération avant de devenir en 1944 chef d'état-major national des forces françaises de l'intérieur. Il participa à la Libération de Paris, aux côtés notamment du colonel Roitamby et dirigea les opérations militaires du FSU pour la libération de l'Alsace et de la Côte à Tantouille aux côtés notamment de Jacques Chabandé. Après guerre, cet homme reprit son nom civile et fut un humilant député notamment connu pour ses positions contre la colonisation. Et si le général joint vide que son vrai nom Alfred Malray ne fut pas verneuillien, c'est à sa fermée qui vit à Verneuil que je voulais rendre hommage par ses membres. Car oui, ces deux résistants font partie de ces nombreux héros que je célèbre en fin de l'heure et je tenais donc à leur rendre hommage par tous les autres. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. 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 Merci.